Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle présentation custom et test d'un véhicule futur du DLC qui sortira prochainement sur GTA 9 et on va parler aujourd'hui de la Bryoso 300 large, donc Wide Body. Ce véhicule devrait logiquement sortir jeudi qui arrive à la place de la Vigero ZX. Si vous avez loupé cette information sachez que Rockstar a modifié la liste et que la Bryoso qui devait sortir en dernière a été passée en avant, devant toutes les autres. Donc en première pour le 25 août donc jeudi. Si vous voulez plus de détails sur ces informations et connaître les nouvelles dates de sortie des véhicules, le lien sera dans la description de la nouvelle vidéo que j'ai sortie hier après-midi aux alentours de 13h. Voilà donc aujourd'hui on s'intéresse à la Bryoso large, donc la version Bénise de la Bryoso. Donc voilà c'est tout simplement en fait une Bryoso avec un kit large, voilà par rapport à celle qui est là, c'est la même quoi, sauf que là c'est la version normale et là on a la version large. Donc forcément ça fait un petit peu plus costaud, un peu plus joli je trouve aussi. Mais bon on va voir un petit peu ce que ça donne, après je suis pas spécialement fan de cette voiture en vrai. S'il y a un véhicule que je m'attendais pas en termes de sortie, c'est celui-là que j'attendais pas quoi. Après chacun ses coûts quoi, bien évidemment, mais moi je suis pas spécialement fan en tout cas. Donc sachez que ce véhicule sortira prochainement, donc probablement jeudi sur GTA Online à un prix de 457 500 GTA dollars. Donc le prix de la Bryoso 300 normale en fait que vous allez avoir sur le site, vous achèterez donc la Bryoso 300 normale. Et quand vous vous rendrez chez Bénise, vous aurez l'amélioration qui coûtera 585 000 GTA dollars. Donc pour mettre le kit large. Merci à Jean-Lassalle-P, on avait rigolé avec ça, son pseudo c'est spécial, donc du coup merci à lui, si jamais il regarde la vidéo, pour les prix des Bénise. Voilà donc, on fait un petit peu le tour, mais bon on l'a déjà fait vite fait. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose qui change, bon à part les jantes, vous voyez là, ce ne sont pas les mêmes d'origine. Elles sont un petit peu différentes, un peu plus tuning, voilà après il n'y a pas grande différence, à part le kit large, la carrosserie reste la même. Même en termes de, au niveau de la capote et tout, c'est la même, l'intérieur semble être le même, on va faire la différence en ouvrant les portes de suite. Donc allez, on a ouvert, donc là on a le coffre, du coup parce que le moteur est à l'arrière, vous voyez là le coffre, rien n'a changé, rien de plus et d'exceptionnel. Là on verra si on peut modifier dedans avec les custom Bénise, du coup. L'intérieur n'a pas l'air d'avoir changé non plus, mais on va pouvoir entièrement le modifier forcément avec Bénise, du coup. On va voir ce que ça va donner, ça peut être sympa. Voilà un intérieur qui est vraiment très dans le style de cette voiture-là, en pot de yaourt, ça lui ressemble pas mal d'ailleurs, au véhicule IRL. Et donc vous voyez, c'est le même intérieur, quoi. Voilà, c'est exactement le même, ça n'a pas bougé, c'est la même, la même caisse, les mêmes intérieurs, enfin voilà, c'est vraiment juste le kit large en fait qui change, quoi. Là le moteur qui est extrêmement bien détaillé, pour le coup, parce qu'on le voit entièrement, et ça c'est cool. Donc là, franchement, voilà, on voit bien les courroies, on voit bien les prises d'air, enfin on voit tout ce qu'il faut sur un moteur, et ça c'est cool, franchement. On va voir, à mon avis, on pourra le customiser, enfin j'espère, ça serait cool, mais voilà, c'est exactement le même moteur aussi, tout est à la même base, c'est juste les ailes qui sont rajoutées, en fait, quoi. Bon, et les ailes, ça vaut 185 000, ça pique un petit peu. Donc ensuite, bah là, côté conducteur, vous avez vu, bah pareil que de l'autre côté. À part que là, le compteur, vous voyez, il a l'air, ah non, ça c'est juste qu'on est à l'ombre, c'est juste qu'on est à l'ombre, mais c'est le même en fait. Il est un peu plus foncé peut-être, mais non, c'est juste qu'on est peut-être un peu plus à l'ombre, ou un peu moins à la lumière. Donc voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur les intérieurs, je pense que, il n'y a pas besoin de faire plus de détails que ça, et puis on va, je vais vous la démarrer, puis on va se rendre chez Bénise. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, le custom va se faire en deux parties, la custom normale et avec les améliorations Bénise à juste après, puisque je peux les faire qu'avec le mode menu, donc on va déjà faire les normales. Voilà, carrosserie, retirer réflecteur, tac, tout retirer. On va faire comme ça, frein de course, pare-choc, pare-choc avant. Classic, vintage, basique, de course, de course, pare-choc, pare-choc, de tourisme, ok. C'est parti, couleur 2, en carbone. Ouais, bon, de toute façon, on va le mettre, du coup, c'est ce qui va avec le kit large, ça, forcément. Alors, on va le faire comme ça, du coup, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de kit à l'arrière, du coup. Ils ont merdé, là ! moteur, on modifiera après, mais rien. Échappement de série. Chromé. Double échappement chromé. Échappement rally. Échappement non. Comme ça, elle, couleur secondaire, en carbone, course. Ok, donc ça rajoute le bas de caisse. Couleur 2, en carbone. Elle de tourisme, ok. Couleur 2, en carbone. Ok. Disons que, à l'arrière, ça passe bien, là, les aérations, mais devant, je ne suis pas fan. On va mettre comme ça. Calendres de course. Retirer. Ça ne change pas grand-chose de course. J'ai l'impression. Retirer. Aération. Tourisme. Calendres perforés. Calendres de tuning. Calendres sport. Calendres de circuit. Cuit. On va mettre comme ça. Visière de phare. Ruban horizontal. Adhésif en croix. Rouge. Vert. Bleu. Jaune. Irisé. Accessoire rétro. Ok. Colère de Brioso. On va mettre comme ça. Capot. Bagage. Capot ouvert. Ventilé ouvert. Vitre. Vitre. Vitre rouge. Vert, bleu, jaune. Capot ventilé. Capot perforé. Dommage qu'on ne puisse pas l'enlever carrément. Moi je l'aurais bien vu sans. On va le mettre comme ça. Claqueson. On s'en fout. Eclairage. Phare. Des noms. Motif. On verra après. Rétroviseur. Iconique. Retro. Vintage. De course. Carbone. Tourisme. On va mettre comme ça. Plaques. Là il n'y en a pas. Enfin s'il y a l'avant peut-être. Meinture. Après. Arceau de sécurité. De rue. Complet. Complet rembourré. Intégro. Intégro rembourré. On va juste mettre de rue comme ça. Tac. Toi. Toi peint uni. Toi ouvert. Toi. Couleur principale. Toi uni. Couleur 1. Couleur. Toi 1. Ouvert. Toi en carbone. Tout en carbone. Carbone. Toi ouvert. Galerie. Ok. Bagage de toit. Unis. Toi retiré. Ça ça fait bizarre. Aération en plastique. Ok. Aération prise d'air performance. Prise d'air de course. What the fuck. Et on va le mettre parce que ça va bien avec le. Mais c'est immense quand même. C'est énorme. Couleur 1. Couleur 2. Carbone. Soleil rétro. Rouge. Vert. Bleu. Jaune. Poly. Ok. Euh. Voilà. On va mettre comme ça parce que je sais pas la couleur qu'on va lui mettre. Aileron. Aileron endurance. Avec le kit large là ça rend bien là du coup les ailerons. Aileron carbone. Aileron GT. GT carbone. Circuit. What the fuck. J'avais jamais vu ce truc là. circuit peint. Ok. De course. Et l'aileron il est presque aussi grand que la voiture frère. Aileron. Rue. SPL. Ok. Un spell carbone. Oh. Contre la montre ça me rappelle les ailerons qu'il y avait sur une Suzuki dans l'entourismo. WTF. Ça fait très F1 ça. Ah. Ouais. Ça fait F1 franchement. Ouais. On va mettre comme ça. Suspension. Voilà. ABC. De rue. Sport. Compétition. Course. On va mettre compétition. Histoire de. Transmission. De course. Voilà. ABC. Turbo. Avec. Type de roue. On verra en même temps au menu. Donc là je pense que ça teinte. Ah non ça teint pas les vitres. Euh. D'arrière. On va juste fumer clair. Ok. Il reste quoi ? Les motifs et les couleurs. Alors. Les motifs. On a donc les bandes noires. Dommage que ça va pas sur l'aileron par contre. Un petit peu dommage. Ok. Pareillement. Bande blanche. Et bande grottille en latéral. Liste de course. Aéro. Gasoline. Ok. Rallye de paléto. Courses grottille. Ouais. Sympa. Circuit grottille. C'est très sponsor pour le moment. Pneu Foucarou. Pannafolie. Peace Wather. Ah non c'est pole position pardon. Ah voilà, ça déjà avec un double ton c'est mieux Bah tiens, bis au hasard d'ailleurs Avec un double ton c'est pas mal Pilot Dust Devil Motif tribal Ah c'est un délire Ragarum Ok Pneu atomique Ouais Total Ride Moto Ok ouais c'est pas mal en double ton comme ça aussi Flamme Bénise C'est pas mal avec les sponsors Bénise là Flamme Bleu Bénise Alors on va prendre Circuit Pizzwater Ensuite peinture Principale Metalisée Ah du coup on peut faire 3 3 couleurs différentes Ok Euh Est-ce que je ferai une classique Pas que ça fasse trop de reflets sur l'autre On pourrait presque faire un changement de ton Tac Voilà on va essayer de faire un truc Assez foncé Ok Couleur secondaire on a quoi Ok bah c'est le dessus Voilà on va faire comme ça Faut le blanc au givre là Tac Et euh bah voilà les couleurs c'est bon Allez on va sortir En vue intérieure Et de rue Partielle Complet Là du coup on a les Un truc à l'arrière qui se mette Complet Tac Avec le réservoir Pour se floquer Donc là hop Et carbone Bon on va mettre floquer pour faire l'ancienne Ensuite les portes Donc en stock c'est comme ça Alu Carbone Secondaire Aluminium Et imposant On va mettre Comme ça à la limite Tac Engine block Ça c'est le moteur Amélioration 6 cylindres Moteur 6 cylindres avant Voilà donc du coup le moteur Vous pouvez le mettre à l'avant en fait Hop Voilà du coup vous avez le moteur à l'avant Et l'aération à l'arrière Couleur 1 Couleur 1 Couleur 2 des soupapes Soupapes polies Carbone Crâne Camo Alors On va mettre comme ça Et du coup Et du coup mon aération à l'arrière Elle sert à rien Putain mais c'est tout Il n'y a pas grand chose de plus Ensuite les sièges De course Pain En carbone Balistique Après c'est toujours les mêmes sièges De toute façon C'est le GT Je vais partir sur le De course pain Voilà c'est sympa comme ça Ensuite Le volant C'est toujours les mêmes aussi On va mettre celui-ci Capot Coffre double ventilation C'est le carbone Coffre de course Couleur 2 En carbone Performance Couleur 2 Et en carbone Ça fait chier parce que du coup Le motif est coupé Du coup on va mettre celui-ci Voilà Et puis voilà Il ne reste plus que les roues Passons On va mettre celui-ci On va mettre celui-ci On va mettre celui-ci Et puis on va mettre celui-ci Et puis on va mettre celui-ci Ah tiens, allez on va mettre celle-ci, les Wild Wagon, couleur, de toute façon je pense qu'on va laisser noir, au moins qu'on les mette blanches. Ah silver ça peut être sympa, on va aller mettre silver, donc voilà les amis on a fini la présentation et custom de cette Brioso 300 version Beniz, donc la version large, écoutez les custom sont plutôt sympas avec le gros kit large sur les côtés, le pare-chocs qui vient se mettre avec, dommage qu'on n'ait pas le pare-chocs arrière qui colle aussi, c'est un petit peu dommage, voilà la possibilité de passer le moteur à l'avant, je ne sais pas si c'était déjà possible, je ne crois pas, voilà ventilation du coup qui passe à l'arrière, le gros aileron qui est quand même franchement abusé, mais bon là c'était pour le délire, après voilà honnêtement c'est pas un véhicule qui m'inspire plus que ça, c'est pas le genre de véhicule que je kiffe, donc voilà c'est vraiment une custom pour vous montrer, parce que je sais très bien que je ne la prendrais pas en online quoi, mais au moins voilà, vous voyez au moins ce que ça donne en termes de custom, et puis honnêtement après voilà elle est sympa, mais ça reste un kart un peu plus large un peu plus grand que la normale, tout simplement, bon allez on va aller tester ça et puis ce sera la fin de cette vidéo. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.